Salut ma pote, salut mon pote, c'est parti pour After Rap avec moi-même Pascal Sesseux mais bien sûr je suis pas tout seul comme chaque dimanche soir avec moi, Narjou, salut Narjou, Nargesse plutôt, j'ai l'habitude de t'appeler Narjou, c'est entre nous. Il n'y a pas de problème. Coucou Nargesse, comment vas-tu ? Ça va bien, et toi ? Oui ça va très très bien, il y a aussi Sine Danou qui est là ce soir, salut Sine. Sine de BT bien sûr, et Joss aussi dans la maison, coucou Joss, on devait être avec Yérim aussi, parce que vous êtes quatre, enfin cinq avec moi, mais Yérim n'est pas là aujourd'hui à cause de la SNCF, c'est fait bloquer, donc tant pis, ce sera pour une... Enfin c'est ce qu'il nous a dit. Une petite pensée pour lui, si c'est vraiment vrai. Si c'est vrai, big up à lui, il reviendra très prochainement en tout cas dans After Rap. Narjé, je constate que tu es bronzée, tu as un très joli teint. J'ai un très joli teint. Tu nous reviens d'où ? Je reviens de Côte d'Ivoire en fait, où j'étais pour le FEMUA, qui est le festival des musiques urbaines d'Anou Mabo. Comme chaque année en fait. Voilà, comme chaque année, c'est un truc où je vais régulièrement, où tu as toujours un artiste de rap français qui est programmé. Et cette année, le rappeur français qu'on retrouvait sur le FEMUA, c'est Karis. Du coup, il a joué deux fois. Il a joué une fois à Abidjan, parce qu'en fait, les concerts ont lieu à Abidjan, pas loin du quartier historique d'où viennent les Magic Systems. Et il a joué une deuxième fois. Et cette fois-ci, c'était à Gagnoa, en fait, la ville dont il est originaire. Donc, c'était un concert assez spécial pour lui. C'était la première fois qu'il jouait là-bas. Et le truc pour expliquer pourquoi Gagnoa, pourquoi une date en dehors d'Abidjan, c'est parce que chaque année, en fait, lors du FEMUA, ils font une délocalisation. Donc, ils amènent une programmation musicale en dehors d'Abidjan pour permettre aux gens qui ne peuvent pas se déplacer de pouvoir profiter de l'événement. Et je dis que, et je rappelle aussi que, enfin, je rappelle, c'est gratuit, en tout cas. D'accord. Ce sont des concerts gratuits. Et t'as suivi Carice, alors ? Ouais, j'ai suivi Carice à Gagnoa. Donc, il y a des images, un reportage qui est sorti vendredi. Carice, le retour au pays natal. Et donc, on voit Carice sur scène. Il parle un peu de son rapport à la scène, du fait que ce soit la première fois qu'il joue là-bas, etc. Donc, c'était très cool. Voilà. Mention spéciale pour moi-même. Enfin, j'ai envie de me big up quand même parce que j'ai fait. Big up, là-dedans. Big up, je t'ai vu, je t'ai vu faire la globe trotteuse sur tes réseaux, je t'ai suivi, t'as charbonné. Ouais, j'ai charbonné et j'ai surtout fait un espèce de... Parce que, donc moi, je tourne principalement à l'iPhone tous mes reportages. Et donc, j'ai fait un moonwalk, c'est-à-dire que j'ai fait une marche arrière pendant 6 minutes 40, en claquette sous 40 degrés, avec masse de peuple. Et j'étais vraiment en galère. Je me disais, je vais perdre une pompe. Avec la poule qui a clamé Carice ? Ouais, c'est ça. Et je me disais, je vais en perdre une, je vais en perdre une. Il va se passer un truc. Et non, ça va, j'ai tenu. Donc, voilà, juste pour ça, je suis un petit peu fière de vous. Bon, tu es revenu, Salissof, dis-nous, parce qu'ici, il y a eu plein d'articles sur les réseaux comme quoi il y avait eu de la violence. On voyait bien, parce que quand tu cliquais, il y avait eu un mouvement de poule. Ouais. Jack, il voulait faire passer un peu le public de Carice pour un public violent. Non, non, absolument pas. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, concrètement, Carice a joué le samedi 27 avril à Abidjan. Donc là, c'était vraiment sur la grande scène, là où pas mal d'autres artistes se sont produits. Et effectivement, il y a eu un mouvement de poule et donc, du coup, ça a poussé énormément. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en Côte d'Ivoire, quand il y a des concerts en plein air, souvent, en tout cas de mon expérience, ils n'ont pas la capacité de savoir contenir les foules. Donc, de fait, moi, j'ai vu Damso là-bas, j'ai vu Whisky là-bas, j'ai vu énormément, énormément de rappeurs français jouer en extérieur. Et ce qui se passe souvent, c'est qu'il y a des mouvements de foules et les crash-barrières sautent. Et donc, il y a deux possibilités après pour la sécurité. Soit ils essaient de les contenir et malheureusement, chose que moi, je cautionne pas, ils utilisent des matraques pour essayer de repousser. Ou soit, en fait, ils disent au public, c'est pas grave, ils viennent jusqu'à la scène. Ce qu'a fait, par exemple, Damso en décembre, quand il a joué, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il a senti que les crashs allaient sauter, il a dit, laissez-les venir, laissez-les venir. Et donc, le public s'est vraiment collé, collé à la scène. Mais c'était assez incroyable parce que tu vois une scène avec plein de gens accrochés qui voulaient juste presque le toucher et Damso qui jouait au milieu de ce truc-là. Et donc, c'est un phénomène qui est relativement courant sur les gros concerts, j'ai envie de dire, des artistes très attendus. Et j'insiste sur le fait que c'est pas nécessairement que des rappeurs dans le sens ou Whisky, qui est plus un chanteur d'Afrobeat, donc on peut dire que c'est beaucoup plus chill, etc. Quand il a joué, pareil, en décembre dernier, à l'occasion d'un concert qui était organisé par la radio Trace, là-bas, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pareil, énormément de monde, mouvement de foule. Et lui, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, laissez les gens venir, les gens sont venus, ça collait, ils essayaient de monter. Du coup, c'est assez impressionnant et c'est clair que... Mais est-ce que c'est des grandes salles avec des grosses capacités ? On parle de stades ? Alors là, on est dehors, on est en extérieur, c'est des stades, là, en l'occurrence. C'est des dizaines de milliers de personnes. C'est ça, et pour le concert de Cargis, ça avait lieu à l'INJS, qui est un complexe universitaire où t'as une piste pour faire du sport, etc. Et donc, oui, effectivement, il y avait énormément de foules et une, je dirais, une difficulté à contenir le public. Et voilà. Est-ce que c'était lourd, au moins, le show ? Ouais, c'était lourd. Et puis après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très anecdotique, dans le sens où le concert a repris. Juste après, ils ont arrêté pour canaliser un peu les foules. Et puis après, ça a repris. Et toi, t'as vu tous les articles qu'il y avait eu dessus ? Ouais, j'ai vu tous les articles. Donc t'as rigolé ? Mais après, ouais, voilà. Et puis, le truc, c'est que c'est pareil. En fait, il y a deux ans, Black M avait joué. Et pareil, il y avait eu un mouvement de foule. Et en gros, il y avait eu des titres parisiens, Libération. Libération, c'était le fait mieux à frôler la catastrophe. En fait, donc concrètement, tu titres ton papier sur un moment anecdotique du festival. Pourquoi pas ? Moi, c'est pas ma façon de faire. Ce que je retiens surtout, c'est que c'est un festival gratuit qui permet aux gens de voir ces artistes-là se produirent. Voilà. Du nouveau, vite fait, sur le FEMUA, alors, parce qu'il faut rappeler, pour ceux qui ne savent pas, que c'est un groupe. C'est organisé par le leader de Magic System, c'est ça ? Ouais, ouais. C'est organisé par Magic System, le groupe de Asselfo, le leader de Magic System. Et donc, c'est l'un des plus gros festivals panafricains aujourd'hui, de l'Afrique de l'Ouest. C'est un festival qui est aussi social et solidaire, dans le sens où il y a toujours des thématiques chaque année. Cette année, par exemple, c'était la question du genre et de l'identité. Donc, notamment, on parlait beaucoup de la place de la femme, donc en Afrique et notamment en Côte d'Ivoire. Et voilà, ça permet aussi de faire des trucs très chouettes, c'est-à-dire que les Magic System construisent des écoles en parallèle de ce festival. Et donc, ouais, c'est tout plein de jolies choses autour de ce festival. Le FEMUA. Il y a plus d'infos sur move.fr. Allez checker ça. Puis allez voir surtout la vidéo de Nargesse qui a fait le moonwalk pendant six minutes, donc avec des claquettes dans la foule. Ça, c'est sur la chaîne YouTube Move. Elle a suivi donc Risca. On va y aller. On va survoler l'actualité rapologique de cette semaine qui est, je ne vais pas vous le cacher, elle est un peu légère. Il n'y a même pas eu de sortie le vendredi 3 avril, 0 sorties. Mais il y a quand même eu quelques trucs par-ci, par-là. On va en parler comme le nouveau son de RK et Kobalade qui s'appelle La Patate. On écoute ça et on revient juste après sur Move, restez connectés, c'est After Rap. Voilà deux artistes que tout le monde attendait ensemble. Pour en contextualiser, ils ont sorti leur premier album tous les deux il y a six ou sept mois. Les deux ont fait Platine, après ils ont fait la tournée Game Over ensemble. Donc ils se sont côtoyés, ils ont pas mal squatté ensemble sur les réseaux. Tout le monde les voyait, tous les fans les voyaient. Ils se disaient, ils vont faire un feat un moment ou un autre. Et puis ils ont sorti leur deuxième album chacun de leur côté, sans que l'un soit sur l'autre ou inversement. Et la surprise finalement, RK arrive avec le titre La Patate Featuring Kobaladeur en disant, ça y est, vous l'avez demandé, ça y est, enfin on vous le donne. C'est un peu ça, j'ai bien résumé l'affaire ou quoi ? Joss ? Ouais, j'ai l'impression que tu as bien résumé le truc. Ce qui est intéressant avec ces deux artistes, c'est que tu as l'impression qu'il y a une réelle bromance. J'ai pu les interviewer en parallèle et les deux ont un profond respect l'un pour l'autre, ils s'apprécient vraiment. Ils font partie de cette nouvelle génération qui sont super productifs. Comme tu l'as dit, ils ont sorti respectivement il y a six mois leur premier album, ils enchaînent déjà avec le deuxième. Ils font énormément de scènes dans toute la France. Il y a des nids de prévue. Donc ce qui est beau aussi, c'est que le public, au-delà des réseaux sociaux, les suit même à travers les différentes scènes. Donc c'est un son qui était attendu entre les deux. Et ça apparaît en premier sur le projet de RK. Je trouve que c'est une belle connexion. J'ai la sensation que RK, il est un petit peu rentré dans l'univers de Koba. C'est vrai, j'ai le sentiment un petit peu aussi. Ouais, et je trouve qu'il le fait plutôt bien. Donc très très belle combinaison et on verra ce que ça donnera peut-être sur la suite. Je vais demander à Sindanu parce que je sais que Sindanu, c'est beaucoup moins ton univers, RK et Kobaladé. T'avais bien aimé Kobaladé quand même. T'avais bien aimé dans le genre. Bah là, je trouve qu'ils auraient pu se lâcher un peu plus. Je les sens un peu sur la retenue. C'est ce qui me dérange un tout petit peu avec Kobaladé. J'ai l'impression qu'il peut faire beaucoup plus. Quand tu vois les interviews, tu sens qu'il est vraiment à la cool, détendu. On voudrait qu'ils en ressentent plus ça dans la musique. Il n'a pas allé en studio déjà. Il m'a dit qu'il n'avait pas allé en studio. Ah, mais c'est compliqué pour un rappeur. Il n'a pas allé en studio quand il a fait l'enregistrement de son dernier album que j'ai kiffé. Il l'a fait en dix jours, voilà. Et il m'a dit au bout de sept jours, j'étais déjà blasé. C'est des endroits où ils n'avaient pas internet, pas de réseau du tout. Donc il s'est dit, attends, les poteaux et tout, ils sont où, tu vois ? Après, je peux comprendre pour la spontanéité aussi, tout ça, et puis que c'est bien d'enregistrer rapidement du jour. Mais bon, après, c'est un concept. C'est vrai que au niveau des lyriques, ça peut être, voilà. Ouais, après, on attend. Toi, t'as vrai qu'ils prennent peut-être plus le temps sur l'écriture ? Non, même pas, parce qu'on n'attend pas ça de lui, mais plus d'énergie, encore plus d'énergie, plus de délire, peut-être plus d'adlib, je sais pas, mais plus d'énergie, quoi. En tout cas, les retours sur les réseaux sont assez bons concernant ce titre. Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire. Après, Koba, le mini-problème qu'il peut y avoir, pour moi, c'est la répétition, justement, de ses lyriques, son chant lexical. Il est un petit peu limité sur une même thématique et sur la durée. Moi, j'en avais parlé. Ça peut être un petit peu dérangeant, mais je trouve qu'en termes de turn-up et de trap, il fait partie des meilleurs aujourd'hui. Et je trouve que, justement, ce qui est fort, c'est que RK est allé dans son délire. Donc, c'est un délire qui valide tous les deux. Donc, le morceau est plutôt réussi. T'as acquiesce, Narges ? Ouais, carrément. Après, ils avaient déjà fait un titre ensemble avec GLK, qui s'appelait Chargé, qui était sorti il y a cinq mois, je crois. Et ça, c'était pour la petite précision. Donc, on avait un peu eu des prémices. Et ce qui est assez intéressant, c'est que pour rebondir sur ce que tu disais, Cinde, c'est que moi, je trouve que Koba, il a cette nonchalance, en fait, dans sa façon de rentrer sur un titre. Où, finalement, il y a énormément d'attitudes, de flots. Et tu sens qu'on peut se dire qu'effectivement, il ne se foule pas trop. En gros, qu'il pourrait aller bien plus loin. Mais juste comme ça, ça suffit à t'attraper, en fait. Il a une façon assez particulière de poser dès qu'il rentre sur le titre. Et je trouve ça toujours très, très percutant. Il ne faut quand même pas oublier que ça ne fait pas si longtemps que ça que le gars rappe et qu'il a quand même monté le curseur entre son premier projet et le dernier qui est sorti tout récemment. Et cette idée aussi de pouvoir réussir à amener RK, justement, qui est un mec qui kick plus façon AK, c'est très brut, c'est très violent, etc., vers un univers beaucoup plus chaloupé. Je trouve ça plutôt bien réussi. Et on sent qu'ils sont dans un truc très en fusion. C'est-à-dire qu'on sent qu'ils se connaissent bien. La façon dont ils se répondent sur le titre, tout est, je trouve, assez bien maîtrisé. Et puis, je trouve que c'est mignon, ce petit lapatate pour un titre de ces deux jeunes rappeurs très attendus. On sent qu'ils ont la patate, en tout cas, sur ce titre-là. Il y avait même des rumeurs d'albums communs. Donc, on verra bien un de ces quatre, en tout cas. Voilà. Juste une petite question, mon cher Joss, toi qui adores Zola, je sais. J'ai vu qu'il y avait eu soi-disant des clashs et puis après, ils ont mis fin à cette rumeur. T'as eu chaud ou pas ? Tu disais, mince, deux artistes que j'aime bien. Moi, je suis là pour écouter de la musique. Les deux ont sorti des projets respectivement récemment. J'ai sûr kiffé le projet de Zola, j'en ai parlé. Ils viennent tous les deux d'Evry, en plus, je crois. Les deux viennent d'Evry. Moi, Coba, c'est un profil que j'apprécie beaucoup de par son évolution et tout ce qu'il réussit à faire de YouTube à aujourd'hui. Et plutôt que de les opposer, moi, j'aurais kiffé justement avoir un feat entre les deux parce que les deux sur un bon morceau trappe. Ça pourrait arriver quand même ou pas ? J'espère. C'est pas impossible. J'espère. J'ai pas plus d'informations. Mais en tout cas, je pense que les fans, en tout cas, aimeraient avoir une combinaison entre les deux. Et d'ailleurs, pour rester sur Zola, du coup, il y a le titre Papers aussi qui a été clippé. Le feat avec Nino, qui est l'un des titres ultra forts du projet de Zola. Et je vous conseille d'aller mater si vous ne l'avez pas encore vu. Pour rester un peu dans le même style, dans cette trappe sale, il y a Tchubé aussi qui a sorti un son avec l'étau. Le son s'appelle Splash X. Le morceau est quand même pas mal du tout. Je crois que t'as été séduit, Jo, ça ? Ouais, le morceau, il est super lourd. C'est une très, très grosse combinaison entre Chebet et Leto. Je ne m'attendais pas à ce que les deux styles se marient aussi bien. En tout cas, je trouve que les deux ont leur propre univers sur le morceau. Il y a une très, très belle communion et le clip aussi est super lourd. Et moi, comme tu le sais, parce que moi, je kiffe les mélodies, tu vois. Et sur ce son-là, même s'il n'y en a pas énormément, mais sur certaines phases, je trouve que les mélodies que Chebet fait, elles sont vraiment très, très lourdes. Donc voilà, c'est un clip à aller voir. C'est un morceau à écouter et à suivre. Vous voulez dire un mot dessus, Nargesse, Sine ? Ouais, ouais. Vas-y, Sine, je t'en prie. Moi, je voulais juste dire que Chebet, je trouve, il est justement dans ce créneau trap. Il se lâche vraiment. Il va au bout du délire. Tu vois, ce que je reproche, entre guillemets, à Koba, c'est qu'il ne se lâche pas peut-être autant que Chebet, qui rappe peut-être depuis plus longtemps que lui. Enfin, pas peut-être. Apparemment, beaucoup plus. Plus mature. Il est plus mature et tu sens qu'il se lâche vraiment et ça s'entend. Donc dans le genre, il est vraiment au max. Et Nargesse ? Ouais, je voulais aussi dire que du coup, tu avais Leto qui a sorti un titre qui s'appelle Adios, qui est le premier extrait de sa mixtape à venir. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est qu'on a vu une vraie progression de Leto sur la série des freestyles Double Bang, qui est sortie depuis pas mal de mois. Et je trouve qu'il y a une très belle transition qui est en train de se jouer entre le Trap Star qui est sorti en 2018 et donc ce qui est en train d'arriver. C'est-à-dire, il parle dans quel délire un peu ? Il reste toujours dans cette trappe quand même ? Ouais, mais on sent que... C'est plus mélodieux ? Ouais, plus mélodieux. Il a plusieurs délires, je trouve. Il a plusieurs univers. Il montre plusieurs palettes, en fait, de ce qu'il sait faire surtout. Et franchement, ces productions REC 118, je trouve qu'ils apportent vraiment beaucoup aux artistes. Avec Katrina Squad, notamment, qui travaille pas mal sur Leto. Mais moi, ça fait très longtemps que j'entends parler de Cheubé et Leto. Et c'est vrai qu'ils sont talentueux, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas encore le succès escompté ou mérité. Après, le truc sur Cheubé, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'avec le XV, en fait, concrètement, ils sont arrivés à une période où on n'était pas dans l'ère du stream comme ça. Enfin, ce n'était pas exactement la même période. Et ils étaient... C'était eux, ils étaient à la transition. C'est ça, ils étaient encore des derniers à faire des mixtapes. Et puis après, on est passé dans le stream. Et c'est ça, peut-être, qui les a bloqués. Ouais, j'allais dire un truc dans le genre. Je pense que, du coup, potentiellement, on ne peut pas se rendre compte réellement de l'impact que ça a eu, si tu veux regarder à ce niveau-là. En tout cas, je me disais, est-ce que vous pensez qu'ils ont ce qu'il faut pour peut-être passer un step et gagner un plus grand public ? Moi, je ne sais pas, j'ai envie de dire qu'on peut toujours être surpris ou du moins, il y a des choses qu'on ne peut pas voir venir. Maintenant, pour rester juste sur les tours, moi, je pense que c'est que le début. Ok, affaire à suivre, en tout cas, pour les toits, à moins que vous voulez rajouter quelque chose ? Non, c'est un artiste à suivre. C'est vraiment un artiste à suivre. Et comme je t'ai dit, c'est Production REC 118. Ils ont un accompagnement très intéressant sur les différents artistes du roster. Hornet, Ayana Kamoura, Ninio, Hamza, SCH, Sadek. Donc voilà. On va changer d'univers. On va changer d'univers parce que là, on va parler d'un EP qui est sorti. C'est Sindhanou, d'ailleurs, qui nous a proposé de parler de ce projet. Je balance. Pourquoi vous rigolez déjà ? Je ne rigole pas. C'est 47, parce qu'on était dans la trappe et là, ce n'est pas du tout de la trappe. C'est 47 terres qui ont sorti leur projet qui est enfin disponible sur les réseaux. On vient gâcher tes classiques. Ils ont sorti des séries de freestyle comme ça. Et là, en fait, ils reprennent des classiques, comme son nom l'indique. On vient gâcher tes classiques, ils reprennent des classiques, ils refont à leur sauce. Ils jouent de quel instrument, Narges ? Du melodica, en fait. Ça sonne comme un harmonica. Donc, c'est un petit clavier avec un tube et tu souffles dedans. Et il y a un mec avec une boîte à rythme aussi. C'est plutôt original, du coup. C'est assez original. Je te fais écouter le Duc de Boulogne. On voulait percer dans la musique, finalement, je perce aux dommages. Je voulais faire ma vie infime, pour l'instant, j'en fais un Big Mac. Alors, Racine, je t'écoute si je te laisse parler de la parole. Je te laisse parler. Voilà, c'est vraiment catastrophique. C'est catastrophique. Ça a le mérite d'exister. Voilà, ça a le mérite d'exister. Ils ont un énorme buzz. Ils ont un énorme buzz. Il y a une communauté de Yankee. Il y a une communauté de freestyle. Je ne peux pas dire ça. Non, je déconne. Ça va, ça va. Ils ont fait une série de freestyle. Ils font de la musique. Je mets des guillemets parce que ce n'est pas vraiment de la musique. Là où c'est des filous, c'est qu'ils se disent qu'on est dans l'autodérision. Donc, j'ai fait des petites recherches. Enfin, Rapidos sur Google. Les trois, avant, ils venaient de la scène pop rock. Ils viennent des Yvelines. Donc, ils ont commencé le rap il n'y a pas très longtemps. Et pour promouvoir leur rap, ils se sont dit qu'on va faire des petits freestyles, etc. Donc, ils sont intelligents. Donc, là, c'est bien joué. Mais ce que je leur reproche, là aussi, je mets des guillemets parce que ce n'est pas bien sérieux. C'est qu'ils se cachent, c'est-à-dire le truc de c'est l'autodérision, on ne se prend pas vraiment au sérieux. Nous, on est dans un délire. Moi, je trouve que c'est faux parce que finalement, là, ils sortent un EP avec tous ces freestyles. Ils les ont rejoués. Alors, je ne sais pas s'ils vont le vendre ou si c'est une mixtape gratuite. Mais ils ont le droit, je pense. Après, c'est peut-être pour les streams. Si ça a marché sur YouTube, ils se sont peut-être dit qu'on peut streamer avec ça. Et ils les ont enregistrés, je pense, avec une meilleure qualité. Ouais. Et alors, j'ai quand même noté des lyrics, là aussi, je mets des guillemets. Tu as été précis. Ouais. Alors, tu vois, malgré tout, sous couvert de on fait des blagounettes, c'est mon rap de Yankee est plus furieux que votre rap de cité. Tu vois ? J'avais raison quand j'ai dit rap de Yankee. Je n'ai pas la street crede, mais pourtant, tu m'aimes trop. Alors, niquez vos mères les puristes. Le nouveau rap est arrivé. On a commencé en touriste. On a fini validé. Tu vois ? Mais c'est peut-être de la pro. C'est peut-être... C'est de l'autodérision, comme tu disais. C'est du contexte. Alors, il y a beaucoup de petites blagues, etc. Mais tu vois, quand ils sortent ce genre de petites phrases, tu te dis, ah ouais, c'est vraiment des petits malins. Donc, franchement, moi, je n'aime pas du tout. Quand tu écoutes, ça me fait penser. Tu vois, tu as l'impression que BigFu et Oli, à côté, c'est lunatique. Donc, c'est vraiment... Très, très mauvais. Mais bon, force à eux. Ils ont le mérite d'exister. Il faut du rap pour tout le monde. Donc, que les fans de 47 Terres ne viennent pas me menacer. Tu n'es pas à l'abri. Narget, est-ce que tu en as pensé, toi ? Waouh, par où commencer ? En fait, au début, moi, très honnêtement, ça a le mérite d'exister. Il y a un public pour ça, donc c'est très bien. Mais j'ai cru que c'était un gag, en fait. Le premier truc que je me suis dit, il y a tellement cette vibe balmusette dans la musique. Alors, au début, tu en entends un, tu te dis, ouais, pourquoi pas, c'est un concept. Et puis après, tu en entends d'autres et tu te dis, en fait, non, ça ne s'arrête jamais, quoi. Donc, il faut arrêter le mélodica. C'est vrai que le mélodica, c'est le mélodica qui, au bout d'un moment, tu te dis, c'est un moment d'écouter une complique de Mano, quoi. C'est pas possible. Après, Mano, ça a été un gros succès aussi, commercial et populaire. Donc, on n'est pas loin de ça. Donc, voilà, moi, je dis encore, c'est très bien que ça marche pour eux, mais non. Non aussi. En fait, moi, je suis, c'est la génération Internet, si vous voulez. C'est des mecs, en fait, qui ont compris que pour essayer d'atteindre ce qu'ils veulent, ils seront obligés de se créer un personnage. Et le truc le plus efficace et qui fait réagir les gens, c'est de les provoquer, en fait, en reprenant des codes qui sont partagés, notamment sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, si on en parle, c'est grâce aux haters qui ont plus partagé le contenu que les propres personnes qui apprécient. Ça a bien, quoi. Après, la notion du bien, c'est subjectif. Après, c'est subjectif. Mais je ne pense pas que quand ils écoutent le son final et qu'ils regardent leur clip, ils se disent que c'est de la merde. Ils se disent juste que c'est une stratégie qui va faire que ça va faire des clics qui vont s'intéresser à eux. Et quand ils auront sûrement atteint l'objectif qu'ils veulent, ils se mettront à faire vraiment ce qu'ils savent faire. Mais est-ce que ce sont des clics de haters uniquement ? Je ne pense pas. Non, ils ont des vrais fans. Ils ont des vrais fans parce que ça parle à des gens, forcément. Mais moi, aujourd'hui, je pense qu'il faut accepter toute forme de musique. En réalité, eux, ils ont très bien compris que c'était à travers leurs personnages. Il ne faut pas les prendre au sérieux. Et ils s'en jouent finalement des critiques. C'est très intelligent de leur part. Ils ont des morceaux normaux, pour le coup. Et bon, s'il y a moins de blagues, mais... Ils ont des morceaux et des clips normaux. Et c'est tout aussi mauvais, tu vois. Franchement, tu sais, aujourd'hui, avec la génération des réseaux sociaux, il y a tellement d'artistes qui passent par des dérivés. Je pense notamment à Lorenzo, par exemple, qui faisait des vidéos. Qu'est-ce qu'il a du genre ? Dans ces cas-là, on ne les met pas dans la catégorie, tu vois. En l'occurrence, rappeurs, tu vois. Totalement. Il y a un moment, il faut situer les trucs, quoi. Non, mais il y a plein d'artistes que je n'écoute pas parce que je n'aime pas. Parce que tout simplement, ça ne me parle pas, tu vois. Mais eux, quand j'écoute ce qu'ils font, ça ne me parle pas. Ce n'est pas quelque chose que j'écouterais. Il n'a pas tort, c'est avec ça qu'on a parlé d'eux, qu'ils font du buzz, ça fait du bruit. Et après, ils ont d'autres clips que tu n'as pas aimés, mais au moins, ils proposent autre chose. Parce qu'ils ne font pas attention, ce n'est pas que du mélodica. C'est avec ça qu'ils ont fait du buzz. C'est pour attirer l'attention. Du coup, maintenant, ils les mettent là, bien, sur Spotify. Ça nous a donné l'occasion d'en parler. Mais effectivement, après, est-ce qu'on n'est quand même pas dans un rap, quand même un peu à l'ancienne, ne serait-ce que dans la manière de poser ? Si on parle techniquement sur le flow qu'on peut entendre ? Dernier truc sur le délire de Yankli. La plupart des rappeurs aujourd'hui qu'on dit rappeurs de Yankli, ils en jouent. La dernière fois, on en parlait, c'était Lompal, je crois, qui s'était appelé, ou Roméo Elvis. Son tweet name, c'est Lil Yankli. Ils en jouent, les mecs, parce qu'au final, ça reprend quand même un public, finalement, c'est Yankli. Ces gens qu'on dit Yankli. Oui, et puis c'est un business. C'est un business, donc en soi... Le terme, il n'est plus devenu péjoratif, mais ça reste quand même du rap de Yankli. Et pour le coup, c'est du très mauvais rap de Yankli. Répète-nous, s'il te plaît, cette phrase que tu avais notée. Alors, attends. Il y en a beaucoup. Attends, laisse-moi sortir mes dossiers. Mon rap de Yankli est plus furieux que votre rap de cité. Ouais, non. Je ne peux pas dire des trucs comme ça. Parce que les mecs qui font du rap de cité, ils ne les calculent pas, donc laissez les mecs tranquilles. Allez, restez connectés sur Mouveau. Continue dans After Rap avec le nouveau Rémy. McTayer et Dinero s'appellent Motel. Il me semble que ça annonce le retour de Rémy. On parlera de ce titre, juste après l'avoir écouté. On parlera également du clip de Hamza et Aya Nakamura. Et puis, on se posera d'autres questions dans After Rap. Restez connectés avec moi, Nargeste, Sindhanou et Joss. Alors, qu'avez-vous pensé de ce titre de Rémy qui a l'air d'annoncer le retour de Rémy pour un futur projet, je pense, parce qu'il a déjà sorti un album. C'est Rémy, c'était l'année dernière. Oui, c'est ça, en 2018. Moi, je trouve que c'est un titre vraiment super réussi. Encore une fois, la Rémy prouve qu'il peut aller sur d'autres terrains là où on ne l'attend pas, dans le sens où... Pour le coup, oui. Oui, c'est ça. Sur l'album, c'était plutôt, on disait, rap conscient. Il avait sorti pas mal de morceaux dans cette veine-là. Et là, de l'entendre sur un titre comme celui-ci, Motel, je trouve que c'est plutôt rafraîchissant. Et ça donne des envies pour la suite. Et voilà, je trouve ça plutôt pas mal. Tu es à qui, mon cher Sindanu ? Oui, parce que Rémy, pour le coup, il a le profil du très bon rappeur qui sait tout faire, très technique, qui sait faire du texte conscient. Et là, il montre qu'il a encore une autre palette. Et ça fait plaisir de voir des bons rappeurs touchés à d'autres domaines et pas se louper, quoi. Ça ne semble pas forcé, ça ne semble pas... Ce n'est pas chelou, c'est vraiment bien réussi. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Oui, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Ça change, en fait. Tu ne l'attends pas du tout dans cet univers-là. Et c'est plutôt efficace, d'ailleurs, je trouve. Et ça montre qu'il n'est pas cantonné que dans un seul registre. Parce que moi, quand je pense à Rémy, c'est conscient, c'est kiké. Et je pense qu'il peut toucher une autre partie du public avec un délire comme ça. Il y a le clip de Hamza et Aya Nakamura qui est sorti également cette semaine. Qu'avez-vous pensé de ce clip ? Le morceau, on le connaissait. Il était attendu. C'est un morceau concept qui attend deux parties. C'était pas sûr. D'ailleurs, à l'écoute de l'album, les gens, on n'était pas sûr qu'ils allaient le clipper. C'est bizarre, ils n'ont pas fait un single calibré. Alors que tu te dis que tu es à la place d'Hamza, tu es à Aya Nakamura. Tu vas essayer de te faire un au-ja-ja. Après, justement, je pense que c'est pour ça. Tu peux te permettre aujourd'hui de faire ça. Ils n'ont plus de trucs contre-pied. On va en parler extrait. Alors, Jeste, tu dis qu'aujourd'hui, on ne peut plus se le permettre ? Non, je pense qu'eux peuvent se le permettre. Et surtout, quand tu as Aya Nakamura aujourd'hui, je pense que, oui, tu peux aller vers des libertés qui sont celles-ci, à savoir construire un titre en deux parties. Après, en plus, musicalement, c'est relativement intéressant la façon dont le titre est construit. Et du coup, dans la vidéo, on sent bien qu'il y a cette rupture-là avec un changement de décor où, au début, ils sont dans un club. Il sort Hamza à un moment. Et là, la deuxième partie du titre commence. Donc, je trouve que la façon dont ce titre, en deux parties, est mis en scène d'un point de vue visuel est plutôt réussi. On est dans les codes couleurs de l'univers d'Hamza, avec des références à Paradise, le bleu de Paradise, les écritures, la vibe un peu orientale. D'ailleurs, il y a des danseuses orientales dans la vidéo. Voilà, enfin, je vous ai fait une espèce d'analyse visuelle. Il est beau, c'est un joli clip. Franchement, il est joli. C'est plutôt joli, mais... C'est une bonne soirée, mais une soirée orientale, comme tu dis, ça le fait. Et je dirais quand même que la meilleure promo de ce clip, on la doit à Aya Nakamura, qui a posté une vidéo sur son Instagram où on la voit danser dans une robe rouge assez somptueuse. Oh, Diabli ! Voilà, je retiens ça. J'avoue que ça fait une belle promo. Moi, je n'ai pas vu le clip, mais j'ai juste vu... Aya Nakamura sur ses réseaux. Et ça t'a fait tout chaud. Just, t'as kiffé ce clip, alors ? Ouais, le clip, il est lourd. Mais moi, c'est le son que j'ai vraiment kiffé. La combinaison entre les deux, elle est vraiment lourde. Et justement, ça confirme aussi, au-delà du personnage et des récentes critiques qu'elle a pu recevoir, le potentiel et en tout cas la force de Aya Nakamura. Je trouve que musicalement parlant, en tout cas, si on ne parle que de musique, elle est au-dessus en ce moment. Elle est vraiment super talentueuse. Moi, de ce que j'ai entendu en plus, c'est qu'elle utilise très peu de top line. Donc, ça veut dire que les flots qu'il y a trop... C'est ses mélodies, c'est souvent ses textes. Donc, rien que pour ça, ça augmente encore plus son crédit. Donc, un gros, gros feat, une belle combinaison. Et voilà, production avec 118 encore. Il y a un autre gros clip qui est sorti cette semaine, c'est celui de L'Homme Pâle avec Oral-san, La Vérité. Est-ce que vous avez pu le voir ? Parce que c'est un clip en plan séquence qu'il a tourné après avoir tourné une émission sur Radio Nova. Je le dis. Et après, juste après, il a enchaîné. Ils ont fait un... Déjà, ils ont fait un... Parce que c'était retransmis aussi en vidéo, en images, sur son site, à l'hommepalme.com. Et donc, il avait un plateau. Ils ont fait un plateau et tout. Le Vérité Chaux. Le Vérité Chaux. Et après, ils ont enchaîné directement avec le clip. Je n'ai pas vu. Belle performance, tu vois. Oui, belle performance. Exactement. Oui, carrément. Et le clip en plan séquence, ça vous a plu ? Ça vous a validé ? Non, rien à dire sur ce clip. Oui, si, si. L'idée du clip, elle est super cool. Ça montre aussi que... Enfin, je ne sais pas si le parallèle est vraiment existant, mais la façon dont PNL a annoncé leur tout premier clip ODD, je trouve que ça a poussé aussi certains artistes qui étaient aussi dans la créativité à revoir leur forme de communication, à comment amener la sortie des clips. Et en tout cas, ce clip-là, la vérité, il est super lourd, super belle réalisation. En plus, dedans, il y a la crème des rappeurs que certains qualifient de Yanclis. En tout cas, c'est comme ça. Il y a Aurel San, il y a L'Homme Pâle, il y a Romo Elvis, il y a Jean-Jacques Caballero. Ah, Aurel San, c'est rap de Yanclis ? Oui, il y a des gens qui disent. Mais en tout cas, le clip est super lourd. Moi, j'ai kiffé. Et la réalisation est superbe. Mais en plus, ça fait plaisir de voir tous ces mêmes acteurs dans le même clip. En tout cas, le morceau s'appelle La Vérité. Le sujet de fond, c'est quand même que la plupart des rappeurs n'ont pas de potes pour leur dire la vérité, leur dire qu'ils font de la merde. quand même. Donc, s'ils veulent venir faire des interventions dans After Rap et s'ils ont des choses à dire, L'Homme Pâle, tu es le bienvenu pour venir dire ta vérité. After Rap, jusqu'à 20h. Move ! Pascal Sefran. Moi, j'aime bien ce morceau. Voilà, j'aime bien L'Homme Pâle. Je suis à Yanclis, je crois. Je ne sais pas, mais tu as l'air ravie en tout cas. Tu as une bonne tête de Yanclis, je crois que tu allais me dire. En tout cas, tu as une bonne tête de Yanclis. Je n'ai rien dit, moi. On va passer en mode gossip. J'ai vu pas mal de choses. J'ai vu sur les réseaux qu'il y avait eu une bagarre, une bagarre dans le rap entre deux rappeurs français. L'un se nomme Kekra, l'autre se nomme Joke. Que s'est-il passé ? Je vous regarde. Si vous avez des infos... Si ce n'est pas filmé, ça n'existe pas. Si ce n'est pas filmé, ça n'existe pas. Quel flot ! Oh là là ! Moi, je sais qui a regardé. Je ne me regarde pas. Je ne regarde pas, Pascal. C'est bon. Ça a commencé sur les réseaux. Il y a eu une rumeur qui est sortie qui aurait eu une bagarre. Mais il n'y a aucune image, il n'y a aucune vidéo, il n'y a aucune confirmation, il n'y a aucun démenti. Il n'y a que des tweets, en fait. Il n'y a que des tweets et des spéculations. Il y a des rumeurs parce que Red Bull a fait un événement et ils ont convié Joke et... Que Kra. Que Kra, pardon. Je vais créer d'autres rumeurs en moi. Et Que Kra. Et en fait, Que Kra et Joke, c'était déjà un peu piqué il y a longtemps sur les... Sur Instagram. Sur Instagram. Explique précisément parce que c'est de là que vient l'expression rap de Yanckly. Depuis leur brouille, Que Kra, Joke, parce que... On en avait déjà parlé dans After Hap avec Genono et Mehdi. Ouais, il y avait eu une réaction par rapport à une punchline et puis après, ça s'est un petit peu chauffé sur Instagram avec des DM qui avaient été lits après sur Twitter. Mais ça remonte à très longtemps quand même. C'était une histoire qui était déjà passée. Il y a trois ans, deux ans, deux, trois ans. Voilà. Et puis là, apparemment, il y aurait eu, comme tu as dit, un événement à Red Bull mais on n'a eu aucune image. Il n'y a personne qui a confirmé quoi que ce soit. Il n'y a eu aucune confirmation ou démenti. C'est After Hap, on parle de l'actu du rap. Non, il faut en parler mais il faut aussi dire qu'il n'y a rien. Alors c'est tout, je te parle de la bagarre. Est-ce qu'il n'y a pas eu de sortie ? Il fallait que sortir des albums. Il n'y a pas eu beaucoup de sorties, je disais, mais la bagarre que craint Joke, elle, a fait parler. Donc c'est pour ça que je vous en parle. Voilà. Alors si vous aviez des infos supplémentaires vu que je sais que vous avez le bras long. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire. Voilà. C'est bon. Je n'ai pas subi. En tout cas, ça peut arriver en termes de programmation, des fois de programmer des artistes sans savoir leur passif et ça peut mal finir. Je crois qu'il y a eu plus de peur que de mal. Il n'y a pas de blessés graves. Ça se saurait s'il y avait eu des blessés graves, je pense. Avec la rapidité des réseaux, j'ai même eu quelque chose. Il y a eu une histoire, des sacoches volées, des machins. Bon, allez. On va changer de gossip. J'ai une autre question pour vous. Nargesse ne voulait pas que je la pose, mais c'est vrai qu'elle a quelque part, elle n'a pas de fond. Non, c'est comment elle est posée en fait, ta question. Elle est relambiquée, mais vas-y, pose-la. Non, mais je voulais savoir par rapport au mois, parce qu'on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent ce soir, ni dans les semaines à venir en termes de sorties. Comme tu l'as écrit sur ton petit papier. Est-ce que c'est vraiment une mauvaise période pour sortir un album dans le rap game le mois du ramadan ? Voilà. Ou est-ce que c'est juste parce que les gars ne veulent pas assumer la promo en tant que... Non, mais cette question, elle est alambiquée, elle est mal posée dans le sens où il y a... Comment tu l'aurais posée, toi, Nargesse ? Moi, j'aurais juste dit qu'en concrètement, c'est une période où au niveau de l'actualité du rap français, c'est une période un peu creuse parce qu'il y a beaucoup de rappeurs qui jeûnent et donc de fait, en fait, comme c'est une période de jeûne et aussi de moments spirituels, etc., beaucoup décident de ne pas faire de promo, de sortir d'album à ce moment-là. Enfin, c'est... Mais est-ce que tu penses que des artistes, des rappeurs ou rappeuses non musulmans se disent tiens, c'est peut-être pas le meilleur moment pour sortir l'album quand même ? Aucune idée, je fais pas leur stratégie mais moi, tout ce que je sais, c'est que... Je crois que t'as dossé les étés qui sortaient les Summer Crack mixtape parce qu'en été, il n'y avait rien et du coup, lui sortait ses mixtapes en été. En tout cas, dans les semaines à venir, il n'y a pas grand-chose. Je crois qu'il y a Shai qui arrive avec Antidote le 10 mai et dans les 3-4 albums mais par rapport qui a été très chargé, il faut le dire. Non, c'est clair que t'as beaucoup de rappeurs qui pensent à ça et qui disent on va sortir avant le ramadan. Et puis les rappeurs le disent eux-mêmes. J'en m'entends rien quand je dis ça. Clairement, après, il y a quand même des artistes qui font de la promo. Soprano a, par exemple, toujours assuré ses promos ramadan ou pas. Il a plein de concerts. Il fait ses shows et c'est pas le seul d'ailleurs. Mais voilà, oui, t'as quand même beaucoup d'artistes qui disent qu'ils vont sortir un projet avant le ramadan ou qu'ils sortent après le ramadan. Voilà, parce que c'est une période de recabîmement spirituel. Oui, mais il y a aussi un côté business. Tu peux pas le nier. Après, c'est commercialement parlant. Oui, mais après, si tu peux te permettre de dire je vais pas sortir mon projet à ce moment-là et que tu peux le sortir avant. Mais si c'est que pour la retraite spirituelle, t'es pas obligé d'attendre le ramadan après. Tu vois, si vraiment, t'es... Non, mais en fait, si, clairement, parce que le ramadan, c'est vraiment une période où de fait, t'es dans une pratique qui est quand même... Alors, ça veut pas dire qu'il faut pas pratiquer sa religion au quotidien, mais c'est une période vraiment spirituelle assez importante quand tu es musulman. Je comprends parfaitement que tu n'ailles pas sortir un album. À ce moment-là, t'as pas la tête là-dedans et puis tu jeûnes la journée. Je ne dis pas le contraire, Nargé. Je ne dis pas que... C'est plus ça, en fait. Mais je dis que dans de l'eau, il y en a, ils pensent pas qu'à ça, ils pensent pas qu'au côté spirituel de la chose et ils pensent aussi au côté business, non ? Ou c'est peut-être moi, je peux me tromper. Je trouve que le débat, il dévient un petit peu. C'est juste que c'est une période finalement qui tombe assez bien. C'est-à-dire que t'as pas mal d'albums qui sont sortis en avril et en mars, quasiment les plus gros. Et ensuite, le mois de mai sera effectivement le mois du Ramadan. Ensuite, on enchaînera sur juin qui sera sûrement la période où ça va repartir au niveau sorti et ce sera à ce moment-là qu'il faudra faire le hit de l'été. Tu me dis ça, je ne vais pas regarder, mais si tu regardes, à mon avis, au mois de mai, il y a des tonnes d'albums qui sont déjà sortis et qui ont cartonné. Mais le Ramadan, il tombe pas tous les ans au mois de mai aussi. C'est pour ça que je te dis ça. Là, les gens ne sortent pas, mais en général, une autre année, tu dirais, le mois de mai, c'est plutôt un bon mois pour sortir ton album. Oui, mais c'est sûr qu'il y aura... Après, je pense que ça dépend vraiment des artistes. Juste un début d'année, avant les vacances. Les artistes le disent, de toute façon, et puis on le sait, dans l'industrie, c'est une période un petit peu plus faible. Avec le stream, on s'en fiche, tu peux faire un tweet et dire mon album sort demain et si tu as une vraie fanbase, ça va le faire. D'accord, ok. Donc on arrête le sujet là-dessus, le débat est clos. Oui, on peut plier ça vite fait. Sofiane veut créer les victoires de la musique rap. Vous avez vu ça ou pas ? Est-ce que le rap a besoin justement de ses propres victoires de la musique ? Oui, totalement. Clairement. Apparemment, il a contacté Vivaldi, déjà, enfin, des grosses structures. Franchement, il y a 10 ans, j'aurais dit, c'est un plan foireux, il y aura toujours des bagarres, ça ne va jamais se faire. Mais vu que la nouvelle génération est plus cool, plus détendue finalement et plus business, ça peut se faire. Toi, en tant que boss de B.E.T. Black Entertainment Television. Il y a déjà les B.E.T. Awards. Il y a les B.E.T. Awards de ce mois de juin. pas avec les artistes français. Malheureusement, mais il y a des artistes français qui sont chaque année. Oui, d'ailleurs, j'ai reçu des mails pour voter et tout. Est-ce que tu as voté d'ailleurs ? Bien sûr, on a voté ou peut-être pas cette année, je ne sais pas. Oui, ben voilà, il faut voter avant le 6. Non, mais franchement, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. En plus, on se plaint chaque année que les victoires de la musique donnent des prix à un peu n'importe qui. C'est une très bonne initiative de Sofiane. Et en même temps, je suis quasiment sûr que s'il le fait parce qu'il a les capacités de le faire très très bien, il y aura toujours des critiques parce que dès qu'on fait des cérémonies, les gens ne sont jamais satisfaits des gens qu'on récompense. Même aux Etats-Unis, les B.E.T. Awards, des fois, alors que c'est un énorme show qu'on certifie des artistes survalidés, ils sont très critiqués aussi aux Etats-Unis. C'est plutôt les Grammys qui sont très critiqués parce que quelqu'un... Allez, cash pour ta paroisse. Non, mais c'est pas ça. Tu vois, les Grammy Awards, quelqu'un comme Snoop n'a jamais eu de Grammy. Nas n'a jamais eu de Grammy. Tupac n'a jamais eu de Grammy. Donc quand tu vois qu'on a donné Cardi B, je l'aime beaucoup, mais on lui a donné l'album de l'année, c'est compliqué, tu vois. Quelqu'un comme Nipsey qui est mort, il ne l'a pas eu. Donc c'est moche. Alors que B.T. Awards, ils font le boulot. D'accord. Donc une vraie cérémonie, ça peut quand même changer les choses. Bien sûr. Je suis sûr qu'il va s'accompagner de gens sérieux. Ça peut le faire. On attend ça avec impatience. Fianso, si t'as besoin d'un présentateur. Il passe l'annonce. C'est placé. Allez, restez connectés sur vos coups de cœur à Nargesse et Joss. On en parle après à 100 blasts qu'on va retrouver avec là-haut. Jusqu'à 20h. After Rap. Move. C'est toujours After Rap avec moi Nargesse ce soir, Sinda nous et Joss. Joss, tu vas nous parler de ton coup de cœur. Ce sont vos coups de cœur maintenant pour finir. Yon, c'est ça ? Yes, je vais parler du rappeur Yon qui a sorti son nouveau morceau Aura vendredi dernier. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, Yon, c'est un rappeur de 26 ans, originaire de la ville de Saint-Esprit en Martinique. Et en fait, fin 2017, il sort son tout premier projet Sunset sous le nom de Yon qui va défendre à travers plusieurs clips. Et c'est quelqu'un qui base beaucoup, qui base vraiment son image, en fait, qui se base beaucoup sur son image, sur ses clips, sur beaucoup de visuels. Donc, c'est vraiment à regarder en plus d'écouter. Fin 2018, il est revenu avec un autre projet qu'il a appelé Islaline. Ça veut dire Fist de la Lune en créole. Donc, c'est un rappeur qui mixe beaucoup le français et le créole. Et tout récemment, il a sorti son tout nouveau morceau. Ça s'appelle Aura. C'est mon coup de cœur. Extrait ? Extrait, ouais. Extrait, totalement. C'est pas mal du tout. Il y a une vraie vibes. Par contre, est-ce qu'en métropole, il ne risque pas rapidement de se faire comparer à Kalash ? Ouais, c'est un petit peu le problème. C'est un petit peu le problème des artistes comme ça qui arrivent avec une grosse référence qui est Kalash. Mais je pense qu'il a quand même son univers. Il a beaucoup de choses à montrer. C'est un artiste très mélodieux, mais qui s'est aussi kiqué, qui a une plume aussi très intéressante. Et je pense que petit à petit, il est en train vraiment d'installer son univers et c'est très différent d'un Kalash. Donc, à aller voir. Le gars s'appelle Yon Y-O-2-N. Le titre, c'était Aura. On continue avec Narges. Narges, tu vas nous parler. Je ne vais jamais réussir à le prononcer. Reprends-toi, reprends-toi. On va en parler du rappeur Elbenj. Elbenj. Ouais, rappeur marocain qui a sorti un freestyle hier qui s'appelle Gratata. Et si j'en parle, c'est parce que c'est sorti sur la chaîne de Demolition. Et donc, on a un petit extrait. Ça aurait été étonnant quand même, Narges, qu'on finisse cette émission sans que tu nous places du rap marocain. Ouais, ça aurait été étonnant. Non, non, mais ça, en fait, je trouve ça quand même hyper important. ça pose un vrai point, j'ai envie de dire, plutôt acte, important dans l'histoire de ce qui est en train de se passer entre la France et le Maroc au niveau du rap. Alors, c'est pas nouveau, ça fait des mois, des semaines que j'en parle à chaque fois dans chaque émission. Mais là, le fait qu'on voit une boîte comme Demolition qui tourne pas mal, enfin, tous les freestyles, beaucoup, en tout cas, de freestyles du rap français qui commencent à clipper avec des rappeurs marocains, ça montre que l'intérêt vient de partout pour cette scène-là et pour juste resituer vite fait le Bunge. Alors, le Bunge, c'est l'un des gros, gros rappeurs marocains du moment. Il a un style très strict. On connaît beaucoup les Marocains pour le truc, le fait qu'ils mélangent beaucoup d'anglais. Il y a toujours pas mal de phases en anglais dans leurs titres et le Bunge, il n'est pas trop dans cette tendance-là. Il avait sorti un super projet qui s'appelle Galaxy en 2017 et il y a un titre quand même que je vous conseille d'écouter qui est pour moi la meilleure Zumba qui a pu sortir dans le rap marocain sur l'année 2018. C'est un titre qui s'appelle Amoureux tombés et qui est assez extraordinaire. Donc voilà, gros, gros, gros coup de cœur pour Grattata, le freestyle du rappeur marocain, le Bunge. Narges, si tu veux nous dire un mot sur Luigi, tu as une minute. Alors, en fait, c'est compliqué parce que j'aimerais parler de Luigi et j'aimerais parler de Boleman. Alors, comme vous avez déjà parlé de Luigi la semaine dernière, je vais parler de Boleman qui a sorti aussi son projet qui s'appelle Salut les terriens. En fait, ça fait suite à Kelvy qui était sorti l'année dernière et donc sur ce projet on retrouve Boleman avec à ses côtés le producteur Sensei qui travaille déjà avec lui sur justement le projet Kelvy. Et alors, pour raconter un peu Boleman, il vient du même coin que Kobalade. il a énormément chanté le bâtiment 7 dans ces différents morceaux. On l'a notamment pas mal entendu et on l'a découvert avec le titre Hey Boy si je ne dis pas de bêtises. Et sur ce dernier projet qui s'appelle Salut les terriens qui est d'ailleurs une référence à une série de freestyle qu'il avait déjà sorti, j'ai presque fini. En fait, on entend Boleman qui chante un peu plus et il raconte son chemin vers le succès. On en reparlera peut-être la semaine prochaine puisque j'ai dit qu'il n'y avait pas beaucoup de sorties mais effectivement, par exemple, Boleman était de sortie donc on en reparlera peut-être la semaine prochaine un peu plus longuement. Merci Narges, infiniment. Merci Sindanu, merci Joss. Je vous dis à très bientôt dans After Rap. Tu es connecté sur Monde.